Ils font l'actu et ils sont sur RGFM, 7h45, l'invité du jour. On aime bien les anniversaires sur RGFM et particulièrement celui-là, les 50 ans de Bredzel Liquide. Vous avez forcément entendu parler de ce groupe de musique montluçonné, sans doute le plus ancien groupe encore en activité, qui va célébrer ses 50 ans avec un concert-événement ce samedi 20h30 à l'embarcadère du 109, pour en parler ce matin deux des quatre membres du groupe, Thierry et Philippe Demaison. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour parler de cet anniversaire, ses 50 ans. On aime bien toujours faire un petit flashback, finalement, on se replonge 50 ans en arrière. Comment est né Bredzel Liquide, tout simplement ? Qui parle ? Il est né, comme tous les groupes de rock, je dirais, d'une passion commune de Philippe et moi. Et puis après, ce mime est arrivé, j'ai également une volonté d'imiter nos idoles à l'époque, qui étaient les Beatles, qui étaient toute la période progressive rock, les Genesis, les Yes, des choses comme ça. Donc, partant de pas grand-chose, et puis par passion, en répétant, en travaillant, en faisant notre passion, tout simplement. Au fil des années, on commence, les guitaristes commencent à connaître des premiers accords, le batteur essaie de taper un rythme, et puis on bosse. Et puis, jusqu'à la première apparition en public, enfin en public, je crois que c'était une boum, dans les alentours de Montluçon, c'était notre première, toute première apparition. Donc, une boum, déjà, se situe dans le temps. Effectivement, on a perdu les jeunes, là, boum, notamment des stagiaires de 3e qui sont là, alors boum, c'était une sorte de fête, en fait, voilà, un anniversaire, voilà, c'était une fête, on l'appelait ça. Toutes premières fois, on s'est produit devant des gens, et puis après, on faisait des compositions, déjà, c'était des petites compositions, et puis la toute première fois qu'on s'est produit dans une vraie salle, sur Montluçon, c'était l'AMJC, je crois, en 1976, avec nos compositions, déjà un petit peu dans la configuration de samedi. Oui, alors on va en parler dans un instant, vous êtes jeune aujourd'hui, mais vous étiez encore plus jeune, vous étiez quoi, lycéen, étudiant à l'époque ? On était même écolier, puisqu'avec Philippe Smib, et puis le premier membre, on était tous dans la même classe, au CM1, donc ce qui est quand même loin, et voilà, donc on était écolier, et puis après, bien sûr, collégien, bien sûr, mais puis c'est là qu'on a plus joué, quand même, mais on se connaît depuis le CM1. Oui, c'est ça, c'est assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'on se connaît sur les bancs de l'école, l'école primaire, la fin de la primaire, et puis 50 ans plus tard, on fait un concert, un concert événement, donc tous passionnés de musique, chacun avait son instrument, déjà, à l'époque, ou vous étiez tous plus sur la guitare ? On s'était répartis de cette façon, à peu près, Thierry était à la batterie, et puis Philippe à la basse, et moi-même à la guitare, quoi. Et comment est-ce qu'on est, quand on est élève de CM1, qu'on commence à être à la pré-adolescence, finalement, on se dit, les gars, pourquoi on ne ferait pas un groupe, comme vous vous souvenez ? C'est vraiment, comme disait Thierry, par, je crois, par imitation, bon, on était, on avait découvert un petit peu le rock, avec, effectivement, les premiers disques de Beatles, ou les Stones, enfin bon, bref, et c'est un petit peu par, oui, envie d'imitation, et puis parce que ça nous plaisait énormément, quoi. Voilà, donc, c'est pour ça. Est-ce que c'est la définition même de la musique rock à l'époque, qui est une musique relativement simple à recréer, donc tous les jeunes, les groupes du monde entier, essaient de faire un petit peu la même chose, avec plus ou moins de succès, certes. Bien sûr. Et vous, donc, vous passez très rapidement à des compositions personnelles, vous avez commencé à créer, en fait ? Oui, 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 oui. On a fait des petites compos, sans prétention, mais bon, voilà. Et c'est pour ça qu'on a fait une première représentation à la MJC en 76. On n'avait pas peur, parce que c'est vrai que c'était l'innocence de la jeune. Oui, vous étiez jeune, du coup, très très jeune pour le coup. Oui, et puis la qualité, bon, elle était ce qu'elle était, mais bon, voilà. Vous êtes lancé, donc, MJC, premier concert, le concert, l'événement, ça sera à nouveau à la MJC, c'était le même lieu, hein ? Oui, c'était le même lieu, sauf que c'était la grande salle, à l'époque, mais qui n'est plus adaptée aujourd'hui, mais voilà. Mais c'est le même lieu, oui, en effet, donc c'est un retour aux sources, un peu. Premier concert, donc, à la MJC. Comment ça se passe ensuite ? Parce que, bah, vous grandissez, les différents membres, mais vous restez quand même unis et vous continuez à tourner. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Bah, la première chose, c'est qu'on reste amis, déjà. Voilà, donc ça, c'est le premier lien. Et après, effectivement, bon, on a changé un petit peu, bon, les compositions, on a laissé un petit peu tomber, parce que c'est difficile, quand même. Et on s'est mis à faire des reprises qui nous permettaient de jouer, bah, dans des bars, dans pas mal d'endroits, quoi. On jouait ce que les gens attendaient un petit peu. Enfin, ce que les gens attendaient, on est toujours restés fidèles à ce qu'on aimait, quand même, malgré tout. C'est-à-dire, le rock, le rock classique des années 60, 70, bon, voilà. Mais ça nous permettait de jouer beaucoup plus souvent. Voilà. C'est un autre circuit de présenter ces compositions. Donc, là, on a joué pas mal, au fil des années, en Auvergne, dans toute la France, en Angleterre, même une fois, enfin, bon, bref. Alors, ouais, justement, donc, vous êtes issu du bassin Montluçonné, on l'a dit, évidemment, Montluçonné. Mais, finalement, vous vous êtes exporté un petit peu. Racontez-nous un petit peu, dans les années 80, 90, 2000. Oui, c'est ça, exactement. Bon, eh bien, au hasard des gens qui nous voulaient, au hasard de nos recherches, on faisait des petites tournées dans le sud-ouest, sur la côte atlantique. Plus vous jouez, plus vous vous faites voir, plus vous vous êtes demandé. Un jour, on jouait à Osgore, on nous a demandé de venir 15 jours après à la Grande-Branée de Lille, enfin, etc. Donc, c'est un petit enchaînement, on a joué sur Montauban, des villes comme ça. Et même, je vous dis, à partir de Montauban, on a eu quelques contacts, on est parti jouer en Angleterre, enfin, c'était assez drôle. Je vous le dis, quand même, l'Angleterre. Ils ont enlevé un public anglais, c'est sympa. Qu'est-ce qu'ils vous en disent ? Non, ils ont joué ça un peu exotique, c'est... Mais non, 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 mais c'est bien passé. Pendant toutes ces années, on a joué pas mal dans des bars, des... Oui, 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 je crois qu'on a écumé à peu près tous les endroits sur Montluçon et la région où on peut jouer. Oui, il était possible de jouer, il y a peut-être moins d'endroits maintenant, mais passer une époque, c'était très agréable pour les groupes, il y avait plein de lieux de musique. Et puis sans négliger, d'un autre côté, la partie composition, où de temps en temps, il y avait des petites compositions qui se pointaient là, ici et là. Oui, vous meniez de concert les deux, en fait, cette capacité à aller sur scène. Vous avez donc fait quasiment toute la France. Vous savez combien de dates au maxi sur une année vous avez pu faire ? Non, pas, mais plusieurs centaines, je ne sais pas. Toute la France, pas tout à fait toute la France, mais... Pas loin. Pas bien, mais ouais. Mais plusieurs centaines, oui, sans doute, oui, oui, c'est sûr. Et donc cet aspect composition, que vous aviez quand même le temps de travailler, malgré toutes ces dates, vous adaptiez vos emplois du temps pour essayer quand même d'avoir un petit peu de temps pour travailler ces compositions-là ? Oui, ben, c'est venu, bon, je ne sais pas comment dire, pas avec l'âge, mais avec le temps, disons que, bon, les reprises, si vous voulez, on a envie de passer à quelque chose d'autre, d'aller un petit peu plus loin. Comme je vous le disais, je pense, il y a moins quand même, un petit peu moins d'endroits pour jouer. C'est moins facile maintenant, peut-être que ça accroche moins également. Donc on s'est dit, ben, c'est peut-être le moment de se remettre sur ce qu'on aimait faire au départ, finalement, voilà. Pour arriver à la MJC, samedi prochain, pour présenter quelque chose de notre cru. Oui, alors justement, ce concert, venons-en, donc les 50 ans, qui seront célébrés ce samedi 20h30 à l'embarcadère. Qu'est-ce que vous nous avez réservé ? Vous n'allez pas tout dévoiler, mais comment vous avez travaillé finalement sur ce concert qui est quand même un super moment, j'imagine, à vivre ? Ben oui, bien sûr, et puis ça représente, comme dit Philippe, nos compositions, donc notre sensibilité, par rapport à des reprises, évidemment. Donc ce sont des compositions à la fois anciennes, qui ont été un peu retravaillées, modernisées, et puis aussi des compositions nouvelles qui datent de 2023, 2022, etc. Donc il y a un petit mélange qu'on espère le plus qualitatif possible. Donc, alors, oui, il y aura quelques surprises qu'on ne va pas dévoiler, mais c'est vraiment le fait d'exposer notre son, parce que chaque groupe a un son, a une identité, et à travers nos thèmes, etc., ben voilà, de présenter ce qu'est bretzel liquide aujourd'hui. Ça sera uniquement des compositions ? Oui, pas de cover, pas de... Voilà, pas de cover. Voilà, c'est important, évidemment, de... En français. En français. En français, voilà. J'ai oublié de vous poser une question sur le nom bretzel liquide, vous devez être souvent interpellé là-dessus, d'où ça vient, finalement, tout ça. Alors, bretzel liquide, alors, ça date, vous imaginez bien, c'était une bande dessinée, l'auteur, c'était Mandrika, et c'était le concombre masqué, finalement, et je crois que c'était le cri de guerre du concombre masqué, enfin, son cri, la phrase gimmick qui revenait toujours dans le concombre masqué. Bretzel liquide, ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, donc, on s'est arrêté là-dessus. Bon, voilà, comme ça, les gens auront les réponses, parce que c'est vrai que quand on voit sur les affiches le nom, c'est vrai que ça peut interpeller parfois. Si je vous demande s'il y a un concert, quelque chose de mémorable, dont vous vous souvenez, là, sur ces 50 ans de carrière, j'essaie de rentrer un petit peu dans votre mémoire, ça serait quoi qui vous revient, qui vous revient, vraiment ? C'est dur, ce que je demande. Oui, c'est un peu dur, parce que... Il y en a beaucoup, j'imagine. Non, mais oui, oui, bon, le concert, c'est vrai, c'était à Newcastle, en Angleterre, bon, quand même, ça nous a beaucoup plu, c'était une expérience intéressante, quand même. En termes de... Oui, sinon... Après, ça dépend des invitations, enfin, je veux dire, des structures logistiques, parce que vous avez des grosses scènes, des choses comme ça, donc c'est intéressant pour des groupes amateurs comme nous, qui disposant tout d'un coup d'une scène avec des moyens importants. Moi, je me souviens, par exemple, je me souviens du concert à Montluçon, justement, sur le Cher, il y a quelques années, lorsque le Tour de France s'est passé, enfin, il est passé quelques fois, mais je ne me souviens plus, enfin, dans les années 2000, de toute façon, ils avaient installé une scène en plein milieu du Cher, mais avec un énorme truc, où on arrivait sur la scène par une passerelle, etc., et on a joué au milieu du Cher, avec un son extraordinaire, qui diffusait dans toute, pas toute la ville, mais presque, et malheureusement, le concert n'a pas duré, parce qu'il y avait un orage terrible, et on a fini, comme les Rolling Stones, les pieds dans l'eau, et par mesure de sécurité, tout le monde a arrêté. Et moi, c'est un souvenir intéressant. Et puis, d'autres, des petites tournées, par exemple, quand on dit le mot tournée, ça fait prétentieux, mais quand vous partez une dizaine de jours, vous jouez tous les jours, ça, c'est intéressant, parce que le groupe tourne et ça marche, c'est huilé, quoi. Et puis, une bonne ambiance, grâce aux gens qui nous accueillent. Donc, ça peut être au bord de la mer, ça peut être... Oui, parce que, parallèlement, il y a eu des galères aussi, et des endroits assez improbables pour jouer, des choses étonnantes. J'imagine, 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 en tout cas, 50 ans de Bredzel Liquide, célébré, donc, samedi, concert à l'embarcadère à 20h30, on se donne rendez-vous dans 50 ans ? Si cela... Oui, oui, oui. Vous allez continuer, en tout cas, quoi qu'il arrive, ça n'arrête pas à 50 ans. Je pense qu'on va continuer, ça, oui. On va enregistrer... Alors, entre-temps, on a oublié de préciser qu'on avait enregistré deux disques, enfin, voilà. On prévoit d'enregistrer quelques morceaux, là, cet été, de nos compositions. On doit jouer à Lyon au mois de septembre, enfin bon, on continue, donc ça roule. On suivra ça, merci à tous les deux. Désoléon, on vous souhaite un bon concert pour ces 50 ans de Bredzel Liquide samedi et on va terminer, évidemment, en musique avec quelques notes de Bredzel Liquide, 7h57. Et Charlie dit, tout a changé les saisons de l'univers Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RGFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rgfm.net et l'appli RGFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RGFM.